5 habitudes à abandonner si tu veux devenir riche, si tu aspires à un certain succès dans ta vie, voici les 5 habitudes que tu dois abandonner littéralement afin de pouvoir démultiplier tes revenus, démultiplier tes performances, démultiplier tes résultats de manière générale. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car surtout le dernier conseil, je pense que c'est ça qui va te permettre de donner une autre tournure à ta situation financière ou à ta situation personnelle. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube car on est la première chaîne au Canada francophone qui traite de finances personnelles, d'investissements, de mindset, de business de manière générale. Tu likes cette vidéo, tu la partages et surtout tu laisses en commentaire car ça sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve chez moi, non loin de Montréal, donc je suis revenu pour te tourner du contenu avant de repartir vers de nouvelles destinations. Donc laisse-moi te parler des 5 habitudes que tu dois abandonner si tu aspires vraiment à du succès. Et ça c'est des habitudes que moi-même j'ai dû en partie abandonner, voire diminuer dans certains cas. Ça dépend des fois des périodes. La première habitude à abandonner, c'est clairement, honnêtement, c'est les sorties. Surtout si tu es dans la vingtaine, trentaine, surtout dans la vingtaine, laisse les sorties. Je jure, moi je suis quelqu'un qui aimait beaucoup sortir avant. Il n'y avait pas un week-end où je n'étais pas dur dans le sud de la France, puis à Paris, etc. Je sortais énormément, je sortais le jeudi, le vendredi, le samedi et des fois même le dimanche. Crois-moi que j'ai perdu énormément de temps, énormément. Ça a usé également ma santé parce que quand tu sors, tu vas boire de l'alcool, tu vas manger n'importe quoi, etc. Et surtout énormément d'argent. Au-delà de l'argent, c'est surtout le temps. Parce que quand tu vois tout le temps que tu as passé en boîte de nuit, sans compter le temps que tu mets à te remettre de ta sortie, ça se compte. Ça peut te prendre même 12 heures, voire 24 heures. Imagine le temps que tu passes à ne pas apprendre de nouvelles choses, à ne pas développer des nouveaux projets, à ne pas travailler sur ton avenir en fait, ou même à ne pas te prendre en charge, c'est-à-dire d'un point de vue de santé, d'un point de vue de bien-être. Et beaucoup de personnes se disent, oui, quand on est jeune, il faut profiter, etc. C'est vrai. Et surtout quand tu es étudiant, quand tu commences un peu à goûter à la vie professionnelle parce que là, du coup, tu commences à toucher tes premiers salaires, voilà, tu es autonome, etc. Donc, tu veux un peu profiter, tu veux te faire plaisir, etc. Toutes ces années de galère pendant que tu étais étudiant, tu veux commencer du coup à en profiter. Et ça, c'est une grosse erreur de faire ça en fait. Parce qu'en fait, le temps que tu passes dehors, tu pourrais l'investir dans d'autres choses qui vont te permettre de te libérer financièrement beaucoup plus tôt. De 18 ans à 25 ans, je ne faisais que sortir. À partir de 25 ans, quand je me suis rêvé, je me suis dit, là, il faut que je prenne les choses en main. J'ai pris 5 ans où j'ai diminué les sorties. En diminuant les sorties, j'ai épargné beaucoup d'argent. En épargnant beaucoup d'argent, j'ai pu investir dans mes connaissances qui m'ont permis du coup de devenir libre financièrement grâce à l'investissement mobile. La deuxième habitude que tu dois abandonner si tu souhaites du coup avoir du succès, c'est des fois de réduire ton cercle proche. C'est de faire du tri dans tes amis, que ce soit tes amis, tes connaissances, etc. Tu dois faire du tri. Quand je dis faire du tri, c'est quoi? C'est que toutes les personnes, je vais être vraiment direct, toutes les personnes que tu as dans ton répertoire qui ne te servent à rien, tu les supprimes. Tu les bloques, tu les supprimes. Littéralement, je te dis ça pourquoi? Parce que tu vas voir des personnes, des fois qui vont te tirer vers le haut. Tu as des personnes avec qui tu vas peut-être te détendre. Voilà, peut-être un week-end, tu vas passer un week-end, vous allez sortir, etc. Vous allez prendre un verre. Voilà, c'est des personnes avec qui tu peux te détendre, changer d'air, etc. Mais il y a des personnes qui te tirent littéralement vers le bas. Les personnes qui te tirent vers le bas, c'est des personnes qui, après avoir passé une heure ou deux heures avec elles, tu te sens vidé de ton énergie, en fait. Je suis sûr que tu as des personnes comme ça dans ton entourage. Tu te sens vidé de ton énergie. Tu as l'impression que tu as dû forcer pour entretenir la conversation avec eux, etc. C'est des personnes, des fois, qui n'ont pas d'intérêt, en fait. Quand je dis d'intérêt, c'est quoi? C'est qu'elles vont tout le temps te parler des mêmes choses, en fait. Surtout les personnes qui te parlent des histoires du passé. Oui, quand on était au pays, c'était comme si. Oui, quand on était jeune. Oui, tu te rappelles de telle fille, etc. Ces personnes-là, tu bloques, tu supprimes. Parce que ces personnes-là te tirent, je ne veux pas dire vers le bas, mais te ralentissent. Ça te sert à quoi de parler du passé? Le passé, c'est le passé, tu vois. Tu ne vas pas changer le passé. Par contre, tu peux changer l'avenir si tu prends certaines décisions. Donc, ces personnes-là, tu les bloques, tu les supprimes. Enfin, tu n'as plus jamais de contact avec eux. Crois-moi que tu vas sauver énormément de temps et d'énergie. Parce que moi, j'ai eu à côtoyer des personnes avec qui, voilà, des fois, tu les croises dans la rue. Tu te retrouves à parler avec elles pendant deux heures. Des fois, c'est même des personnes-là qui, quand tu vas commencer à leur partager tes projets, elles vont tout de suite voir le mauvais côté. Oui, ce n'est pas possible. Oui, mon oncle a fait si, ça n'a pas marché. Oui, on m'a dit que c'est comme ci, comme ça. Donc, c'est des personnes-là, des fois, qui ne veulent même pas que tu réussisses. Et ces personnes-là, littéralement, tu les bannis. Pourquoi? Parce que les personnes, lorsque tu leur partages tes projets, qui te disent que ce n'est pas possible, alors qu'elles-mêmes n'ont jamais expérimenté, c'est que ce sont des personnes qui, indirectement, ne veulent pas que tu réussisses. Essayez d'identifier. Tu as toujours des personnes qui vont te dire, oui, ce n'est pas possible de faire, si ce n'est pas possible de faire ça. Qu'est-ce qui leur montre que ce n'est pas possible de vous faire? Ces personnes-là, tu les bannis. La troisième habitude à abandonner, si tu veux vraiment avoir du succès, c'est le fait de ne pas prendre soin de toi, en fait. Quand je dis soin de toi, c'est soin au niveau mental et soin au niveau physique. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'habitude, par exemple, ça peut être de la méditation, ça peut être de la lecture, mais de prendre un moment pour toi où tu réfléchis, où tu apprends de nouvelles choses. Tu te poses des questions, en fait, de savoir quelle est ma situation, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je ne fais pas bien, etc., etc. Des fois, rien que le fait de se poser ces questions-là, ça te permet littéralement de voir les choses autrement. OK? De voir les choses autrement et de voir... En voyant les choses autrement, tu te questionnes. Et en te questionnant, tu trouves des réponses. Et en trouvant les réponses, c'est les opportunités que tu crées. OK? Donc, le fait de prendre du temps pour toi, ça peut être 5 minutes, 15, 20, 30 minutes chaque jour où tu vas rester seul et te poser des questions. Moi, je le fais le matin. C'est-à-dire, le matin, je me lève avant tout le monde. Donc, je sais que voilà, je peux venir ici, je m'assieds à l'extérieur, au bord de la piscine et tout. Personne ne me dérange. Voilà, en plus, dans une autre vidéo, tu verras, mais on te fera un peu le tour. Voilà, il y a un espace boisé où vraiment, je peux prendre du temps pour moi et personne ne me dérange. Et là, je me pose des vraies questions. Des vraies questions. Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Qu'est-ce que je dois faire pour peut-être rectifier le tir, etc.? OK? La prochaine habitude que tu dois bannir, littéralement bannir, afin d'avoir des résultats dans ta vie, c'est tout simplement le fait de ne pas gérer ton argent, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas gérer leur argent. Et des fois, elles vont se dire, oui, ça ne sert à rien. Oui, épargner de l'argent, ça ne sert à rien. Oui, l'argent, c'est fait pour en profiter, etc. C'est faux. Tu dois épargner de l'argent. C'est-à-dire que tu dois avoir une gestion de tes finances personnelles. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait de se payer en premier. Si tu ne te payes pas en premier, tu cours à la catastrophe, littéralement. Le fait de se payer en premier, c'est quoi? C'est le fait d'épargner. Quel que soit ton revenu, même si tu touches 100 euros par mois, tu es obligé d'épargner. Même si c'est 1 euro. Moi, je t'ai fait une vidéo il y a plusieurs années où je t'ai expliqué comment je touche à peu près 400 euros par mois en Ile-de-France, à Paris, s'il te plaît. Imagine 400 euros par mois à Paris. J'arrivais quand même à mettre de l'argent de côté. Et aujourd'hui, si tu touches 2 000 dollars et que tu as découvert tous les mois, ce n'est pas en ayant 10 000 dollars ou 100 000 dollars que tu vas mieux gérer ton argent. Si tu sais gérer un peu d'argent, tu es capable de gérer beaucoup d'argent. Si tu ne gères pas peu d'argent, tu ne vas pas gérer beaucoup d'argent. Donc, ça passe par la base, en fait. Moi, je te donne juste un exemple. J'ai un cousin à moi qui gagne plus de 10 000 euros mensuels. Mais il est à découvert tous les mois. Il me dit, Florian, je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre d'argent de côté, je ne peux pas investir, etc. Je lui dis, mais c'est parce que tu ne sais pas gérer ton argent. Il va mettre 200 euros de côté. Il est plus riche que toi parce que lui, à la fin du mois, il se retrouve avec plus de 200 euros. Toi, à la fin du mois, tu as découvert de moins de 500 euros. Ce n'est pas normal. Donc, tu dois prendre l'habitude de gérer tes finances. Si tu ne gères pas tes finances, tu cours à la catastrophe. La prochaine habitude que tu dois également bannir si tu veux avoir du succès, c'est le fait de ne pas être à l'écoute et être humble. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que surtout chez nous, les Africains, c'est que nous, on va beaucoup primer, par exemple, le statut social, le diplôme, les relations, etc. Et beaucoup en Afrique, c'est-à-dire si tu n'es pas ingénieur, si tu n'es pas médecin, si tu n'es pas docteur, si tu n'es pas avocat, si tu n'es pas banquier, si tu n'es pas architecte, tu vois tous ces gros titres-là. Si tu n'as pas ce titre-là, tu ne vaux rien. Si tu n'as pas tel diplôme, tu ne vaux rien. Si tu n'as pas fait telle école, tu ne vaux rien. Aujourd'hui, c'est absolument faux. Surtout en Amérique du Nord, c'est-à-dire en Amérique du Nord, on prime l'expérience, on prime le vécu, on prime l'échec. Donc, ça demande d'être humble, c'est-à-dire tu peux apprendre de quelqu'un de plus jeune que toi. Tu peux apprendre de quelqu'un de moins expérimenté que toi-même dans un autre domaine. Tu peux apprendre de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton milieu ou qui n'a rien à voir avec ton statut social, etc. Pour moi, ça ne veut rien dire. Moi, j'aime apprendre de l'expérience des gens. Donc, ce n'est pas parce que par exemple, quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il est bon dans tous les domaines. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui a du succès, qui est millionnaire, multimillionnaire, mais il gère très mal son couple ou il gère très mal ses relations. Et tu peux avoir une autre personne qui est complètement fauchée, mais tu le vois, il a de très bonnes relations avec sa famille, avec sa conjointe, avec ses amis de manière générale. Donc, toi qui es multimillionnaire, tu peux apprendre de cette personne-là. Tu peux aller voir cette personne en lui disant « Hey, moi, je vois que tu es tout le temps bien entouré, que tu gères tes bus, que tu as de bonnes relations avec tes enfants, etc. Apprends-moi comment faire. » Tout comme cette personne peut-être qui a de bonnes relations ne sait pas gérer son argent, il va aller voir le multimillionnaire pour lui demander comment faire pour mieux gérer mon argent pour que moi-même, un jour, je puisse m'offrir, je ne sais pas, une voiture comme la tienne. Donc, le fait d'être humble, ça t'ouvre également des opportunités parce que quand tu es humble, tu as une certaine ouverture d'esprit, tu es à l'écoute et tu as également l'esprit critique parce que tu vas toujours chercher à comprendre les choses. « Ok, telle personne a tel résultat. » Tu ne vas pas te dire « Ce n'est pas possible. » Tu vas te dire « Ok, s'il a ce résultat-là, c'est qui c'est quelque chose que je ne sais pas en fait. » Et j'en viens à la prochaine habitude que tu dois abandonner, c'est le fait de ne pas vouloir apprendre de nouvelles choses parce que lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu es investisseur, tu cherches à te développer. Quand tu as ces deux profils-là, tu cherches à te développer à tous les niveaux. Tu vas chercher à apprendre davantage. Tu vas chercher à corriger peut-être certaines habitudes que tu as, un peu comme les habitudes que je te dis de ne pas faire dans cette vidéo. Donc, tu vas chercher à savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et quoi de mieux que l'apprentissage en fait ? Moi, je te donne un exemple, c'est que j'ai un budget annuel pour mes formations, pour mes coachings, pour mes manteurs. Donc, je vais prendre environ 10 à 15 % de mes profits et je vais l'investir dans les accompagnements. Et ça se compte en dizaines de milliers de dollars. Tout récemment, j'ai payé un masterman à 45 000 dollars. J'en ai payé un autre à 55 000 dollars. Mais c'est pourquoi, c'est parce que je suis toujours en quête de développement. C'est-à-dire que je vais apprendre, par exemple, le public speaking. Je vais apprendre le marketing. Je vais apprendre la promotion immobilière. Je vais apprendre l'investissement immobilier dans tel pays, etc. Donc, à chaque problème que je souhaite résoudre ou à chaque objectif que je souhaite atteindre, je vais aller chercher l'information. Et c'est ça en fait qui nous tue des fois. C'est qu'on se dit qu'on sait tout. Non, on ne sait pas tout. Parce que si tu savais tout, tu aurais déjà les résultats que tu souhaites avoir. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas tous les résultats que je souhaite avoir. Donc, forcément, je vais aller chercher l'information. Et le fait de chercher l'information, ça te fait gagner du temps. Que d'aller regarder, que d'aller lire tous les livres, que d'aller regarder toutes les vidéos, que d'aller à toutes les rencontres pour essayer de prendre de l'information par-ci, par-là. Si je veux un résultat, je vais le chercher. Je vais trouver quelqu'un qui a eu ce résultat. Je lui paye le montant qu'il me demande. Je lui paye et je travaille avec cette personne-là. J'applique tout ce qu'elle me dit et je vais avoir les résultats. Et nous, on a la mauvaise habitude de se dire, OK, comme on a fait de grandes études, on n'a plus besoin de savoir. Tu vas voir quelqu'un qui a, je ne sais pas, 60 ans, il va te dire que lui, il a fait HEC. On s'en fout de HEC. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Qu'est-ce que tu sais maintenant? Est-ce que tu as un jour par rapport à ce qui se passe maintenant? Parce qu'aujourd'hui, je te donne un exemple. Moi, j'ai eu à rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont même pas de présence en ligne. Pourtant, ils génèrent de l'argent. Mais si ils avaient une présence en ligne, ça leur permettrait de peut-être doubler, voire tripler leur chiffre d'affaires. Tout comme des personnes, par exemple, qui ont de l'argent qui se sont braquées au fait que quand tu as de l'argent, il faut l'épargner, il ne faut pas prendre de reste, il ne faut pas investir. Ces personnes-là perdent de l'argent sans le savoir. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. Alors qu'il y a des personnes qui vont aller chercher des connaissances, parce qu'ils vont découvrir que l'argent, tu peux le faire travailler pour te rapporter plus d'argent. Et en plus de ça, ça te demande en sécurité toi et ta famille. Forcément, tu vas aller verser cette personne-là et tu vas aller apprendre. Du moment où tu n'apprends plus, ce n'est pas que tu stagnes, tu meurs en fait. Parce qu'une entreprise, soit elle monte, soit elle descend. Tout comme un être humain, soit elle progresse, soit elle régresse. Il n'y a pas de statu quo dans la vie. C'est-à-dire, soit tu progresses, soit tu régresses. Mais des fois, tu te régresses sans même t'en rendre compte. Pensant que tout va bien, tu as l'argent sur ton compte bancaire, ta situation personnelle, il n'y a rien. Alors que peut-être que dans deux ans, tu vas te faire virer. Peut-être que dans trois ans, il va y avoir une crise qui va remettre en question toute l'épargne que tu as accumulée. Donc voilà, c'est pour te dire que tu dois également aller chercher de l'information. La dernière habitude que tu dois abandonner, si tu veux vraiment avoir des résultats, c'est le fait de ne pas t'entourer des bonnes personnes. Comme on dit, on est la moyenne des cinq personnes avec qui on traîne. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu traînes avec 5 ou 10 heures, tu vas être de 6 heures. Si tu traînes avec 5 ou 10 heures, tu vas être de 6 heures. Si tu traînes avec 5 personnes qui sont pauvres, tu vas finir pauvre. Par contre, si tu traînes avec des personnes qui ont les résultats que tu souhaites avoir, il se peut que tu aies également les mêmes résultats ou que tu aies en partie les mêmes résultats. L'idée, ce n'est pas de se comparer avec qui que ce soit ou de vouloir dépasser qui que ce soit. L'idée, c'est de se dépasser toi-même. C'est-à-dire, il faut que demain, tu sois une meilleure version de toi-même la veille. Et c'est le fait de s'entourer de bonnes personnes. Je ne suis pas en train de te dire de te défaire de tous tes amis d'enfance, etc. Non. C'est que tu dois te créer un autre cercle de contacts, un autre cercle de connaissances, un autre réseau qui te permet d'aller chercher ce que tu veux avoir comme résultat. Et ça passe par quoi? Ça passe par exemple par des groupes de coaching, par des mastermind, par des groupes où tu vas travailler avec d'autres personnes pour évoluer ensemble. Moi, par exemple, j'investis beaucoup dans des mastermind. J'ai des mastermind, je suis actuellement dans trois mastermind. Ça me coûte beaucoup d'argent. Ça m'a permis vraiment de connecter avec des personnes comme moi qui ont des résultats vraiment incroyables. Ça m'a permis d'avoir de nouvelles opportunités. Ça m'a permis de me nouer d'amitié avec certaines personnes. Et ça, tu retrouves ces personnes-là dans des groupes de mastermind. Mastermind, c'est quoi? C'est un cerveau collectif. Imagine demain, tu es dans un groupe de 50 personnes et il y a 49 personnes qui pensent comme toi et qui aspirent à des résultats incroyables. Forcément, tu vas être tiré vers le haut. Et tu n'as pas besoin d'être ami avec tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un de réservé, mais je ne suis pas quelqu'un qui va être là à sauter dans tous les sens. Il y a un groupe et tout. Je veux commencer à parler fort, etc. pour me faire remarquer. Est-ce que je veux rester dans mon coin et je vais peut-être discuter avec la personne à côté de moi? Peut-être pendant le café, je vais aller discuter avec une autre personne. Mais je peux peut-être me nouer, peut-être faire 5-10 contacts et parmi ces 5-10 contacts, tu peux nouer une bonne relation avec peut-être 2-3 personnes. Ça peut faire la différence et ça, je le fais de groupe en groupe. Et c'est comme ça que derrière, tu te tisses des relations durables. Tu ne cherches pas à avoir énormément d'amis, tu ne cherches pas à avoir énormément de contacts, mais de bons contacts et de très bons amis, ça peut faire la différence. C'est la raison pour laquelle si tu veux aller plus loin, on organise des événements tous les mois. On t'apprend comment mieux gérer tes finances, aller chercher les liquidités que tu n'as pas encore envie d'investir et te créer une nouvelle source de revenus. C'est un événement où il y a des centaines et des centaines et des centaines d'investisseurs qui participent tous les mois. Et parmi ceux, on en sélectionne une dizaine à peu près chaque mois qu'on accompagne sur le terrain. Aujourd'hui, on a accompagné des centaines de personnes sur le terrain. On a formé des milliers de personnes en ligne. Donc, si tu veux en savoir plus, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu auras accès à notre prochain défi immobilier où je vais t'apprendre littéralement sur deux jours comment aspirer à mieux en termes de finances, en termes d'investissement et même surtout en termes de mindset parce que tout part de la tête. c'est pas possible de générer de l'argent avec l'immobilier. Tu n'y arriveras pas. Enfin, il faut d'abord croire avant de mettre en place les actions qui vont te permettre d'avoir les résumés. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Ça me fera un plaisir de vous accompagner. A très bientôt. Ciao.